Chaque année, le concours Miss France est accompagné du même package. Un Jean-Pierre Foucault. Bonsoir à tous ! Bonsoir Sydney ! Une candidate qui dit des trucs pas très clairs. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? Mais... Et bien sûr, une polémique sur les Miss en maillot. Car quoi qu'on fasse, c'est chaque année le même refrain. Pour certains, les Miss ne devraient pas porter de deux pièces. Il y en a que je trouvais trop... trop dénudées. Pour d'autres, au-delà du maillot deux pièces ou du bikini, le sujet est surtout le fait d'exposer des femmes en maillot de bain. Une pratique plus vraiment dans l'air du temps et une sexualisation de la femme-objet que beaucoup dénoncent. C'est un concours dont les fondamentaux sont sexistes. Moi, je suis pour l'abolition de ce concours. Pourtant, cette année encore, le comité Miss France a fait le choix de faire poser les 29 prétendantes de cette centième édition en maillot. Alors, Miss France, les photos en maillot de bain sont-elles dépassées ? Alors, Miss France, les photos en maillot de bain sont-elles dépassées ? Oui ! Je viens d'en faire ça. Alors, personnellement, je trouve que oui, le fond bleu effet piscine, il est vraiment ringard et genre, ça ne parle pas aux jeunes. Nous, on voudrait un truc peut-être un peu plus moderne ou moins ringard. Là, c'est vraiment genre, si tu y es maintenant, c'est nul. C'est n'importe quoi, mais c'est de la crotte. Non, mais c'est sûr que c'est vrai. On va revoir quelques photos en même temps. Vous allez, voilà, par exemple, regardez, on a Miss Corse et Miss Côte d'Azur qui sont magnifiques. Les pauvres, on les fait poser dans un fond de piscine. Mais regardez ça. Non, mais avec le truc à côté. C'est moderne. Non, mais c'est honteux, les mecs. C'est pas moderne. On est en 1912, oui, Kelly Bédovelli. Alors, c'est pas moderne, mais à vrai dire, on s'en fiche un peu, ce n'est qu'un détail dans le concours. Nous, on peut voir, c'est les voir à poil. Bah oui. Bah oui. Excusez-moi, mais le but de Miss France quand elle a un maillot de bain, c'est de voir son corps. Donc, ça, ce n'est qu'une étape du concours. Voilà, là, on les voit, on est satisfaits. Ah non, moi, je ne peux pas entendre des choses comme ça. Moi, qui regarde Miss France, moi, je regarde Miss France pour apprendre la France. Pour les costumes folkloriques. Les accents, les accents. Merci. Ça, pour vous. Vous êtes très sympa. Je voudrais quelqu'un d'intéressant, s'il vous plaît. Merci. On y vient. Non, donc, ce ne sera pas de ce côté. Guillaume. Moi, je trouve que ça fait partie du charme de Miss France. On a aussi envie de les voir un peu dénudés. Et il faut savoir que le concours Miss France, c'est un des concours de Miss les plus prudes au monde. Dans d'autres pays, les Miss, elles défilent en lingerie. Donc, franchement, déjà, c'est amusé. Excusez-moi. Miss Danmark ? Bah oui. Mais Miss Danmark, elle défilent en lingerie. Miss Suède ? Opérée à l'étranger. Miss Suède, elles défilent avec des cris sports. Je trouve que Miss France, c'est devenu un concours complètement aseptisé. On n'a plus le droit de rien dire, de rien faire. On n'a pas le droit de se mettre en maillot de bain. C'est insupportable. C'est insupportable, oui. Je vais être insupportable, alors. Allez, la démago. Allez, vas-y. Pourquoi la démago ? Mais attends, je n'ai même pas commencé à parler que tout de suite, tu me sautes dessus. Ça sent bien. Je t'aime d'amortif, moi aussi. C'est rétrograde. C'est sexiste. Ce n'est plus du tout en phase avec notre temps. Vous pouvez mettre un peu le roulé. Mais arrêtez, c'est complètement hypocrite. Elles sont là, oui, le féminisme, il y aura un jury 100% féminin. C'est relou. Et là, par contre, à côté, encore une fois, on les fait défiler en maillot de bain. C'est le combat. On peut très bien les laisser en maillot de bain. Mais à côté, arrêtez de faire une minute d'interview. On ne sait pas ce qu'elles ont dans la tête. On ne sait rien. Donc non, je suis contre encore l'idée de les voir défiler en maillot de bain. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a eu quatre interventions sur l'émis de France. Quatre mauvaises. J'aimerais bien en avoir une bonne. Attendez. Franck Tapiron. Non, mais ça ne sera pas vous. Vous avez d'abord. Non, mais on le sait. Ça fait 15 ans que je travaille avec vous. Je le sais. Franck Tapiron. Évidemment que non. Ce n'est pas parce que ces photos-là sont un peu plus racées que d'autres peut-être qu'il faut enlever les femmes en maillot de bain. N'oublions pas que ça fait partie de la tradition que nous sommes en France. Donc, on arrête Miss France. On le laisse à fond. Donc, si Miss France existe, il faut que ce soit complètement à fond. Donc, qu'elles soient en maillot ou pas, je ne vois pas où est le côté sexiste. Il faut qu'on m'explique. Elles sont appréciées, justement, en tant qu'individu, juste pour l'hôpital. Ici, on lève la main pour prendre la parole. C'est pas on est deux, on est sur M Radio. Ici, c'est... Non, mais si on ne jugeait uniquement qu'avec les photos en maillot de bain, je sais l'accord. Mais ce n'est pas ça. Oui. On les voit dans plein d'autres domaines. Donc, je ne vois pas pourquoi. Deux minutes. Parce qu'elles sont en maillot de bain, ça, c'est quoi ? Mais oui. Chut, deux minutes. Non, franchement, je te dis la vérité. Deux minutes. Je ne crois pas en ton interesseur. Je te le dis. Maintenant, tu fais ce que tu veux, Isaac. Tu es mon ami. Parce qu'il n'y a pas plus d'ânerie, en tout cas. Oui, tu es mon ami. Je te le dis en off. Là, les gens n'entendent pas. Je ne crois pas en ton interesseur. Mais je me fais des... Non, mais c'est où on se voit après l'émission. Et peut-être on en discute aussi. Ou bien... Toi, tu es sûre que tu veux parler maintenant ? Oui. Alors, attendez, il y a une intervention d'Isabelle. Oui, Isabelle. Ce qu'a dit Franck, qui est mon idole, a été très intelligent. Mais en revanche, Téphanie, tu confonds le féminin et le féminisme. Pardonne-moi si c'est si ringard de montrer sa patrine. Pourquoi tu as toujours des décolletés qui sont d'ailleurs... Ouh ! Eh, Isabelle, c'est génial ! Moi, je ne veux pas être Miss France. C'est fou ! Mais excusez-moi, moi, je ne veux pas être Miss France. Et je n'ai pas demandé à ce qu'on me juge sur des critères physiques. Et pour vous répondre, elles font quoi d'autre ? En tout cas, deux minutes. Eh, Maya Labelle, elle ne t'a pas mis son dard. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, je ne peux pas me présenter au concours Miss France. Donc, je m'assume, justement. Et c'est ça, justement, être féministe. C'est que je m'assume en tant que femme. Et que je ne suis pas basée uniquement sur des critères physiques. Et qu'est-ce qu'elles font d'autre, alors, pendant le concours ? À part défiler, à part être en maillot de bain ? Un tour de bain ? Vous faites des phrases beaucoup trop longues. On va vous bifurguer. On balance ton poste. Oui, Maxime. Dans la mesure où c'est un concours de beauté, on attend ce moment avec impatience. D'ailleurs, dans les Miss France, vous avez trois pics d'audience. Le premier, c'est lorsque vous avez les questions-réponses avec les Miss. Moi, j'adore ça. Le deuxième truc, évidemment, c'est le couronnement. Et le troisième, le défilé en maillot de bain. Bien sûr. On attend ça avec impatience. Alors, on va voir les photos des jeunes filles en maillot de bain, histoire de se faire une idée si les photos étaient bien prises. Il y a Miss Franche-Comté. Regardez, c'est Sarah Lecoeuvre et Damien Merceron, deux très bons journalistes qui ont fait cet article. Regardez, Miss Franche-Comté, c'est Coralie Gandelin. Elle est bien. Coralie, écoutez, je pense qu'elle devrait prendre des cours de natation. Elle est taillée pour Hélène H.K. Or, ça, c'est Miss Guyane. Magnifique. Qui a l'air sympathique, Miss Guyane. J'aime bien. Elle trouve d'arca. J'aime bien. Elle est pétillante. Juste, on peut voir Missile de France, c'est Laura Lourançon. Ah oui. Elle est lancée. Elle est lancée. Regardez le maillot de Languedoc-Roussillon. C'est un autre style de maillot. Ah oui. Donc, les Miss en maillot, vous êtes pour, vous, Magali Bernal ? Moi, je trouve ça génial. Et pour rebondir sur ce que Tiffany disait tout à l'heure, je trouve que le fait aujourd'hui de dire que quelqu'un est sexiste, c'est de ne pas laisser la femme se montrer telle qu'elle est. Et toutes ces femmes-là sont là pour kiffer, en fait. À partir du moment où elles viennent pour kiffer, on doit les laisser libres de ce qu'elles ont envie de faire. Je vais prendre des notes dans ce que vous dites. Je sais, c'est très bien. Donc, elles sont là pour kiffer. Oui. D'accord. Voilà. Et à partir du moment où elles kiffent être là et montrer leur corps, il faut les laisser faire. C'est ça, être bien. Vous êtes pour, vous, Elsa, les Miss, les maillots, c'est la Miss France, c'est quoi ? C'est une tradition chez nous. Là, pour le coup, moi, en tout cas, je suis assez d'accord qu'à partir du moment où elles font ça, c'est qu'elles savent ce qui les attendent, tout simplement. Donc, c'est qu'elles sont d'accord d'un filet comme ça. Donc, si c'est leur choix, c'est leur choix. Voilà. Moi, je vais vous dire, je parle d'un principe et je veux dire aux téléspectateurs. Parce qu'on est vendredi, je dis tout. Je suis sans filtre et je n'ai pas peur de prendre des risques. Et je vais dire un truc qui va peut-être choquer. Quoi ? Chacun voit midi à sa porte. Euh...